Oui, c'est bon. Ok. Du coup, moi, j'ai commencé. D'abord, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait plusieurs disciplines, que ce soit des sports co ou des sports individuels, mais j'ai préféré l'athlée en général. Sur cette base d'athlée, après, moi, je savais que je voulais travailler dans le sport plus tard. Donc, après, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, j'ai fait une licence TAPS, entraînement sportif. Et suite à ça, je l'ai obtenu. J'ai eu la chance de faire un stage au CREPS dans un pôle espoir. Donc, j'avais fait plusieurs demandes. Et au début, j'avais fait des demandes de pôle France, de pôle espoir, pôle régionaux. Et j'étais affecté à un pôle espoir, du coup, ou le pôle espoir baseball de Nouvelle-Aquitaine. Et là-dessus, j'ai développé vraiment la rigueur du travail. Parce qu'avant, je faisais mes séances sur feuilles, comme ça. Et c'était… Comment dire ? Maintenant, avec le recul, je me dis que c'était vraiment nul. C'était vraiment nul. Parce que… Déjà, de la faire sur feuilles, ça me… Presque, je la faisais… Je pouvais la faire 10 minutes avant, en fait. Et là, maintenant, moi, je bosse sur Mac. Donc, j'ai un iPhone à côté. Donc, en général, quand je fais les séances, après, je me les envoie sur le téléphone. Ou alors, je les imprime. Ça va dépendre si j'ai eu du temps, si j'ai les cartouches d'ancre et tout. Mais voilà. Donc, en général, je les mets quand même sur le téléphone. Comme ça, s'il y a besoin que… Parce que j'ai 16 joueurs au Pôle. Donc, s'il y en a qui sont en ré-athlée, je peux leur envoyer aussi les séances. Donc, ils connaissent le format. Ça a été présenté. C'est très facile à lire. C'est un tableau, de toute façon. Moi, je bosse plus mes séances sur des tableaux, maintenant. Plutôt que rédigées. Et voilà. On a bossé comme ça, surtout l'année dernière, parce qu'on n'était que deux dans le staff. Et cette année, on a fait un recrutement de d'autres repas physiques. Donc, cette année, là, au Pôle, je coordonne la prépa physique du coup du Pôle. Donc, j'ai deux autres prépas physiques avec moi. Plus un qui analyste des datas. Donc, que ce soit vidéo, mais ce qui est aussi prépa physique. Donc, s'il y a besoin de la période, il peut venir en plus. Et là, typiquement, quand tu disais que tu étais passé de la feuille à… Du coup, tu ne pouvais pas anticiper, en fait, t'es construit avec le recul, enfin, avec un plan un peu plus, entre guillemets, moyen terme pour avoir ta prog. Là, du coup, comment tu fais ça sur… Tu disais, tu parlais d'un tableau. Du coup, c'est sur Excel. Si tu veux, je te montre s'il y a le partage d'écran. Ouais, je crois qu'il faut que je te… Je ne sais jamais comment on le met, là. Sécurité. Voilà, normalement, tu peux. Ouais, c'est bon. Attends, je vais faire comme ça. C'est bon, là, tu vois ? Ouais. Donc, après, je range mes saisons, comme ça, là. Ouais. Et pour cette année, par exemple… Tu veux séance ou planif ? Tu peux montrer les deux. Du coup, donc, on avait fait un programme de pré-rentrée, mais vu qu'il y a des nouveaux qui arrivent au pôle, ils ne connaissent pas forcément tous les positionnements. Donc, je ne vais pas te montrer, parce que c'est quelque chose de vraiment très simple, pas trop recherché. Et donc, moi, je bosse plus sur Numbers, parce que c'est question de facilité pour récupérer sur l'iPhone. Et je les passe après au format PDF pour leur envoyer, par exemple, sur WhatsApp, peu importe. C'est plus simple. Ça va s'ouvrir. Tac. Donc, je fais une planif, en fait, globale. Ça marche. Donc, on fait une planif globale. Donc, je fais tous les jours nos grosses échéances, pardon, qui sont marquées. Donc, ça soit… Parce qu'ils ont le club aussi. Ils ont des matchs de pôle et ils ont des rencontres. Voilà. Et puis, il peut y avoir des sélections. Parce que moi, j'en ai qui sont… Sur 16 joueurs, j'en ai… J'en ai… 8, sûr, qui sont dans l'équipe de France titulaire. Ah, cool. Ça fait une belle équipe, ouais. Ouais. Du coup, c'est à prendre en compte. Et donc, du coup, j'ai toutes mes couleurs. Et en dessous, je mets ma légende. Donc, voilà. Et après, dessus, sur ça, on fait toute l'année. Sauf qu'on se met des… On fait donc des réunions après d'équipe. C'est moi qui le demande. À chaque vacance ou pendant les vacances, ça va dépendre. En fonction de l'évolution des joueurs, en fonction de nous, ce qu'on a senti avec les joueurs, que ce soit en motivation, que ce soit avec le staff aussi. Parce que moi, je me mets aussi à leur place. L'année dernière, je suis arrivé. Bon, j'étais tout seul. En plus, ce n'était pas forcément facile de se remettre en question, d'essayer d'avancer sur ça. Donc, du coup, on a prévu des réunions. Donc, c'est pour ça que là, tu vois des blancs. Et puis après, les vacances en rouge ici. Là, on a mis une semaine de tests, mais c'est parce qu'on s'était planté. Donc, il faut le changer. Et après, chaque mois, on les détaille. Donc, plus ou moins là. Ouais. Tac. Et après, on reçoit sur… Donc, ça, je fais le point avec le coach principal. Et avec le coach principal, on refait encore… Donc, lui, il fait comme une autre petite planif que je dois pouvoir en plus récupérer. Ça, c'est sur WhatsApp. Je crois qu'il nous l'a envoyé hier. Et en fait, sur ça, il organise en fonction des lieux où on peut être. Et du coup, du staff présent, de ce qui va se passer, en fait, il le remet dans un tableau. Donc, du coup, on marque… C'est plus détaillé sur chaque mois. Et à chaque fois, on fait des réunions dans toutes les deux, trois semaines. Grosso. Ouais. Et après, du coup, j'imagine que le dernier penchant, c'est du coup le détail de chaque séance. Ouais. Et après, donc, ouais, donc là, moi, je détaille. Donc, en général, je le fais d'une semaine sur l'autre ou deux semaines avant. Ça peut arriver en fonction du travail qu'il y a. Et autre chose, quoi. En général, c'est sûr, c'est fait une semaine avant. Et après, voilà. Et après, je fais dans les séances. C'est ça que je commence à faire. Donc là, typiquement, les séances, c'est ce que les joueurs vont recevoir à chaque séance. C'est ça, c'est ça. Alors, sachant que, donc, moi, je fais plus de prépa athlétique que de prépa physique à la base. Et parce que je sais que je ne suis pas super calé encore dans tout ce qui est muscu, etc. Et j'en suis conscient. C'est pour ça que, du coup, je fais un DU. Cette année, j'ai été accepté dans un DU. Le DU, optimisation de la prépa physique par les techniques d'haltéro et développement de la force qui est à Montpellier. Justement, parce que je n'ai pas envie, en fait, de leur faire des choses. Si moi, je ne suis pas sûr de moi, même si je ne les ai plus testées. Alors que je sais que ce que je vais faire, ce n'est pas faux. Mais je veux avoir aussi du recul sur tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a recruté un mec qui est coach dans une salle aussi, pour pouvoir que lui qui m'aide à faire ça et qu'on puisse en discuter ensemble. Et que moi, du coup, ça me rassure. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc là, c'est un exemple que j'ai pu faire hier, par exemple. Donc là, tu vois, je leur ai écrit le cycle dans lequel on est. La séance où on en est l'année. En gros, le thème. Donc, ça peut être ça. Et quand je suis en prépa athlétique, ça peut être des choses spécifiques. Ça peut être typiquement, juste, ça peut être poste d'appui, coordination. Même si je suis dans un cycle qui va être un peu différent. Donc voilà. Après, donc, ils ont les exos qui sont marqués ici. Donc, les consignes, si j'ai besoin d'en passer particulières. En général, dans l'année, plus ça va, plus j'en enlève des consignes. Puisque, vu que je suis avec eux aussi, je peux le contrôler. Et ça, c'est pour eux et pour moi ou pour les autres prépa physiques qui vont être avec moi. Comme ça, si je leur envoie la séance, ils peuvent aussi la faire. Voilà. Donc après, tu as les séries. Et si je demande des intensités particulières. Et après, pareil pour la séance. Donc là, c'était un circuit. On a fait hier. Et donc après, les noms des exos, je sais que ce n'est pas forcément les noms. Tout le monde a ses propres noms de toute façon. Exactement. Et du coup, en général, je l'ai fait. Je fais participer mes athlètes ou mes sportifs pour trouver des noms, en fait. Comme ça, si je leur envoie la séance, c'est plus simple. Eux, par exemple, marchent en crape, ils savent dire ce que c'est. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi de les faire participer parce qu'ils sont aussi acteurs de leur séance. En général, toute la partie déverrouillage articulaire jusqu'au footing, ils sont… Enfin, moi, j'appelle ça l'autonomie contrôlée. C'est-à-dire que je leur dis… Parce qu'il y a les anciens et les nouveaux. Les anciens, je leur dis, vous prenez. Je reste derrière. Je ne me mets pas avec eux. Ça permet qu'ils discutent, qu'ils échangent, qu'ils proposent les exos. Ils discutent et on avance sur ça. Alors là, c'est le début de l'année. Donc pour l'instant, c'est un peu long. Je table sur 10 minutes jusqu'au footing, 10-15 minutes. En général, après, ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Donc tout ça, c'est une partie où je suis derrière. Je surveille, je les laisse faire. En plus, comme ça, ça permet qu'ils s'intègrent plus facilement. Et voilà. Ok, cool. C'est hyper clair. Oui, j'espère. Et est-ce que du coup, tu fais un suivi, par exemple, de l'état de forme avant les entraînements ? Alors, ouais. Sur ça, on en discute. En fait, j'appelle ça pas ça la mise en place. Mais en général, je les attends. Moi, j'arrive toujours avant mes séances, que ce soit 10-15 minutes avant. Vu qu'ils sortent de cours et qu'ils arrivent, ils arrivent tous au compte-gouttes. En général, je les mets dehors ou devant leur vestiaire. Donc, on se dit bonjour. Et en se disant bonjour, je demande les ressentis de la veille. En fait, je le fais vraiment en direct, quoi. Donc, ressentis de la veille, savoir s'il y a des douleurs ou des douleurs qui sont apparues. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même des collégiens lycéens. Ils ont quand même sport en plus du pôle. Sachant que le pôle, c'est l'entraînement bi-quotidien. Donc, c'est quand même à surveiller. Donc, on essaie de faire tout ça, d'avoir tout le temps des feedbacks là-dessus. Et voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu notes à chaque fois ou pas spécialement ? Alors, moi, non. Moi, après, par contre, je fais le retour au coach. Que ce soit dans la séance aussi. Si j'ai un joueur qui me dit, par exemple, sur tel exo, j'ai ressenti une douleur. Là, j'y pense parce qu'hier, j'ai eu ça au niveau du coude. Il ne sait pas trop où ça se situe parce que c'est une zone encore pour l'instant. Ça, on le note. Donc, il a un tableau. Là, je ne l'ai pas ici. Mais il a un tableau, en fait, où on note, par exemple, le pourcentage de la séance qu'il a pu faire. Par rapport aux exos que je propose ou que le coach propose. Le pourcentage qu'il a pu faire. La douleur, comment il l'a évaluée. Et on essaie de suivre. Et en fonction de ça, parce qu'on a la chance, vu que c'est une structure de haut niveau, d'avoir les kinés, tout le staff médical. On avise de prendre la décision si on les envoie au staff médical ou pas. Parce que là, c'est juste une douleur qui est apparue comme ça. Mais je pense que c'était avec de la fatigue. Maintenant, comme je dis, je pense. Ça reste à suivre. Sauf que l'après-midi, ça serait le sens du matin. L'après-midi, il a pu lancer et frapper sans problème. Donc, voilà. Est-ce que c'était parce que c'était du physique et qu'il vient de reprendre au pôle et que c'était dur ? Et c'est possible. Donc, on essaie de garder un oeil dessus et on le fait comme ça. OK. Et est-ce que vous faites, pas forcément du coup par rapport aux exos que je vois là, mais du coup, est-ce qu'il y a un suivi de la quantification de la charge ? Tu vois, par exemple, sur toute la planification que tu m'as montrée, il y a certains blocs de travail qui, évidemment, mettent plus l'accent sur une filière ou une autre. Et est-ce que vous faites un suivi de la charge ou vous n'avez pas forcément encore les outils ou pas forcément encore besoin ? On le fait. Attends, je remets le partage. On le fait pas forcément. En fait, on va dire sur notre planif, on sait quand elles sont les grosses charges de travail. C'est tablé comme ça. Là, par exemple, tout le mois de septembre jusqu'à octobre, c'est vraiment… Enfin, début octobre, c'est quasiment que du physique. Ils vont taper un petit peu les balles pour les faire changer un petit peu d'air, on va dire. Parce qu'il faut savoir, pour le baseball, la saison se finit dans trois semaines. C'est la fin de saison, là ? Voilà. Ils ont joué tout l'été, etc. Donc là, c'est pour ça que le baseball, pour l'instant, on le garde un petit peu, mais c'est pas notre priorité. Et c'est pour ça aussi que pour l'instant, on fait des phases d'aérobi, etc. Pour l'instant, je ne l'ai pas commencé, je risque de la commencer soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Parce que je n'ai pas envie de leur casser le rythme un peu des compètes avec l'aérobi. Parce que moi, là, j'aime bien repartir sur des bases du gros volume sur le début de saison, comme ça. Donc, pour ça, là, quand je leur présente les saisons, à chaque fois, ils me disent, ouais, mais tu sais, je leur dis, on attaque la nouvelle saison. Ils disent, ouais, mais on n'a pas déjà fini l'autre. Je dis, je sais, les gars, parce que là, vous êtes vraiment, il reste deux semaines. Sur deux semaines, pour moi, on est déjà à l'autre. Déjà, même si c'est un mois, on se base sur l'autre. Donc, voilà, surtout que là, les grosses échéances internationales, etc., elles sont passées. Donc, maintenant, il faut qu'ils reprennent le rythme du physique. Et là, c'est dur. Mais ouais, on n'a pas vraiment pour quand, enfin, on n'a pas d'outil qui nous dit comme quoi c'est très dur, enfin, que c'est des grosses, grosses charges. Ce n'est pas marqué quelque part, quoi. Nous, on le fait dans notre planif. Vous le savez déjà, de toute façon, dans la planif. Ouais, voilà, c'est calculé. C'est pour ça que là, cet été, on avait fait des réunions en visio, justement, pour en discuter. Quand c'est qu'on met ça ? Donc, moi, surtout, comme tu disais, c'est plus prépa athlétique. Ce que je veux dire, c'est boss d'appui, sprint, aérobie, parce que je suis sprinter, du coup, aérobie. Et donc, tout ça, on essaie de le caler sur la muscu et sur le baseball pour prendre ce cal bien. Donc, moi, si je mets trop de charges, par exemple, sur l'aérobie, qu'on leur fait faire muscu après, ça va être chaud. Donc, ouais, voilà, on essaie de le caler tout ça. Ok, cool. Ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur toi par rapport au sprint, justement. Mais ouais, ça me permet. En fait, l'année dernière, je n'avais pas forcément d'objectif particulier, moi, par rapport à ma discipline, du fait que ce soit une année particulière et que je sortais d'une grosse blessure. Donc, rupture quasi complète du ligament latéral interne, du genou gauche. Donc, bon, j'ai pris un bon petit six mois parce qu'après, il y a eu le confinement. J'ai vu que je ne suis pas athlète de haut niveau, je ne pouvais pas me déplacer comme je voulais. Donc, j'ai dit, je vais faire les choses correctement. J'ai testé des nouvelles méthodes d'entraînement, on va dire, que moi, je n'avais jamais essayé sur moi. Ça m'a permis de… En fait, j'ai fait une compète et puis, bon, je me suis re-blessé, mais ça, c'est ma faute. Je sais que c'est ma faute. Mais j'ai fait une compète. Sur une compète, j'égale ma meilleure paire. Ah oui, cool. Vous êtes revenu au niveau, quoi. Oui, c'est ça. Ça m'a pris du temps parce que ça, je te parle de ça, ça fait sur cinq mois. Mais en fait, j'ai essayé de plus caler les choses pour moi, même si j'ai un coach à côté, mais je m'occupais de toute ma prépa physique et je faisais des choses en plus. C'est-à-dire qu'avant, je n'étais que axé sur l'athlète et je ne me basais que sur l'athlète. Et grâce, en fait, aussi à mon stage, du coup, au baseball, je me suis dit, il faut que je développe… Enfin, je l'ai vu qu'il faut développer d'autres capacités parce que quand on arrive à une capacité, à un moment donné, on va être limité. Du coup, j'ai testé aussi de faire d'autres sports. Donc, c'est bête, mais j'ai tapé aussi au baseball pour faire autre chose. De temps en temps, ça m'arrivait d'aller faire des foot. Alors, quand je dis foot, ce n'est pas des matchs de foot à haute intensité et tout. C'était des foot pour utiliser aussi mes pieds différemment, des appuis différents. Donc, on a fait tout ça et c'était vu aussi avec mon coach derrière pour caler les entraînements. Et au final, j'avais l'impression d'être moins fatigué sur les entraînements parce que j'enchaînais des… On va dire, le fait de varier comme ça, ça me permettait de mieux encaisser. Donc, je pensais aussi à ma récup, etc. Et ça, je trouvais ça intéressant. Après, voilà, quand je dis, je me suis blessé. Mais ça, c'est parce que j'étais en période d'exam. Je n'ai pas baissé ma charge de travail, donc de travail, on va dire, à haute intensité, que ce soit muscu et tout. J'ai dû arrêter la muscu pendant deux semaines parce que le fait de déplacement, exam, les oraux à préparer, tout ça. Donc, après, j'ai voulu reprendre direct fort et une compète, j'ai senti une petite douleur à l'ischio, à l'échauffement. J'ai dit, c'est la première compète qu'il faut toujours quand même. Ça manquait trop. Et voilà, ce n'est pas passé. Après, j'ai dit, j'aurais pu revenir parce que ce n'était pas une grosse lésion. Mais j'ai dit, c'est pour couvrir après une compète ou deux compètes de plus et reprendre le risque de faire une autre lésion. Je laisse et puis là, j'ai repris là. Donc, voilà. Donc, ça me permet de tester aussi des choses sur moi avant. Est-ce que toi, du coup, à titre perso, tu fais la salle de sport, tu fais des squats, par exemple, pour améliorer ta force, justement, quand tu parlais d'être moins limité. À partir d'un certain temps, si tu ne fais que des sprints, forcément, tu es limité par une chose ou une autre. Ouais, pour moi, la muscu, c'est vraiment le complément de mon sport. Donc, bien sûr, après, ça dépend de tes cycles et tout, ce que tu fais. Mais quand je suis en période de compète, ça peut arriver qu'on charge vraiment beaucoup avec très peu de reps, mais par contre, énormément d'intensité. Donc, ça fait que, en soi, tu regardes la séance à l'extérieur, ce n'est pas ouf, mais sauf que nerveusement, tu es mort. Et quand tu sais que le soir, tu peux avoir séance, là, tu te dis que c'est compliqué. Mais bon, après, on le sait que le sprint, c'est très exigeant aussi. On le voit maintenant, même à haut niveau, que ce soit dans le foot et tout. Les mecs, les prépas physiques, ils n'osent plus trop les faire sprinter à fond parce que, déjà, les mecs, ils coûtent des millions. Donc, s'ils sont blessés, c'est compliqué. Mais c'est quand même important parce que si tu n'as pas l'habitude de sprinter à haute intensité, le jour où tu sprinter à haute intensité, tu te pètes. C'est pour ça que nous, les sprinters, enfin, les sprinters, ça peut être les haies, peu importe. On est tout le temps sur la limite parce qu'on est obligé de faire ça. Parce que quand on est en compète, c'est bête, mais déjà, l'entraînement, on est peut-être à 120 % et en compète, on va aller chercher encore plus loin. Du fait que c'est bête, mais quand tu as du public, quand tu as ta famille qui est là, que tu es compétiteur, tout simplement, que tu as les autres à côté de toi, tu es obligé de t'employer à fond. Donc, tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas contrôler sur du sprint. Et de la plio aussi, la pliométrie ? Oui, on en fait beaucoup dans la période préparatoire, surtout. Après, on n'a pas forcément besoin d'en faire puisque dans le sprint, tu utilises beaucoup ton pied. Quand tu cours, tu fais de la pliométrie quelque part. Oui, c'est ça. Du coup, on fait tout ça sur une grosse période. On va le faire tout l'hiver. On va être de la plio. Alors, pas forcément de plio comme ça, mais on va travailler différemment, que ce soit… On va le travailler aussi sans forcément sauter, mais tu vas faire tes squats, mais justement pour bien finir, parce que maintenant, les mouvements pour les genoux, etc., on va bien le finir en pointe et essayer de bloquer un peu en pointe. Comme ça, ça te permettra de renforcer ta cheville. C'est surtout quand tu sprint, tu envoies une énorme charge. Tu finis l'extension complète. Oui, et puis tu es obligé d'aller chercher des extensions qui sont complètes. Quand tu vois un sprinter au départ, c'est une ligne. Comme en altéro, du coup, si tu commences à t'intéresser à la triple extension qui est finalement dans tous les sports où on est explosif. L'année dernière, on a eu une intervention à Staps sur de l'altéro. À la base, je ne voulais pas continuer de faire de DU, etc., parce que je n'ai plus appris en faisant mon stage au CREPS qu'au Staps. Pour moi, c'est comme ça. Je suis plus quelqu'un qui apprend en discutant, en échangeant vraiment avec d'autres personnes ou en lisant quelque chose. Je n'aime pas être obligé d'apprendre quelque chose qui, je sais, en Staps, il y a aussi des disciplines où l'histoire, etc., du sport, moi, je ne suis pas forcément fan, même si on est obligé de la connaître un minimum. Après, toutes les années, ils nous remettent la même chose. À un moment donné, moi, ça m'énerve et ça, je ne suis pas hyper fan. Après, non, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est en échangeant. Donc, nous, il faut savoir que quand on était au stage au CREPS, on a des tuteurs. Et les tuteurs, c'est les prépas physiques du CREPS qui sont embauchés par le CREPS et qui ont quand même des athlètes qui sont partis au JO. Donc, c'est ça qu'ils ne font pas n'importe quoi. Nous, on sait qu'ils ne font pas n'importe quoi. Et ça, pour nous, c'est bien parce qu'on fait des échanges. On échange, du coup, sur nos séances, nos planifs, comment on fonctionne. Et surtout, on ne fait pas forcément, à chaque séance, le fait d'échanger sur les séances et tout, mais on va pratiquer aussi. Donc, on va voir différentes méthodes, que ce soit en étirement, pour varier sur les intensités, que ce soit un peu en muscu. Et on va se faire aussi des challenges avec des… Parce qu'il y a les BP aussi au CREPS qui sont formés au CREPS. On va se faire des challenges avec les BP, du coup, à péter. Donc, activités physiques, je ne sais plus ce que c'est, la forme. Enfin, c'est ça, je crois. Je ne sais pas, moi-même. En tout cas, eux, quoi. Oui, voilà. Les BP à péter. Et du coup, on fait des challenges. Donc, c'est arrivé qu'on fasse des WOD avec eux, etc. Et qu'on voit la différence, en fait, entre ceux qui ne font, on va dire, que de la muscu et ceux qui font vraiment de la CREPS physique globale. Donc, que ce soit de la course, que ce soit d'autres choses. Et voilà. Donc, ça, c'est hyper enrichissant parce que ça permet de discuter aussi avec des gens qui ne sont pas avec nous tout le temps. On va échanger sur la muscu quand on fait un WOD parce qu'ils mixent en plus les groupes. Ils vont nous encourager, ils vont nous donner d'autres conseils qu'on n'a pas entendus. Et ça, moi, je sais que ça, moi, c'est très bénéfique, quoi. Ça, c'est cool. Je pense qu'on a fait un bon tour de ton côté. Je vais raconter un petit peu, me présenter aussi, puisqu'au final, je ne me suis pas présenté. C'est que moi, ça fait à peu près un an et demi que je travaille sur ce projet The Perf Club. Et mon parcours sportif avant ça, c'est que j'ai fait 13 ans de BMX, moi, quand j'étais plus jeune. La course, donc à bon niveau, puisque je faisais les championnats d'Europe et quelques coupes d'Europe. Et j'ai été plutôt bien loti puisque mon coach de l'époque est prépare, enfin, un coach de l'équipe de France maintenant, qui sont partis au JO là. Donc, voilà, bien loti, on avait un bon groupe et tout ça. Et après ça, j'ai choisi plutôt la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX qui, de toute façon, je n'avais pas le top niveau mondial pour réussir à vivre de ce sport qui n'est pas beaucoup médiatisé en plus. Et du coup, ça fait huit ans à peu près que je travaille dans le web et j'ai toujours été passionné par le sport. J'ai toujours continué à m'entraîner. Je fais plus de l'haltéro maintenant en loisir, mais bon, loisir sérieux, quoi. Et du coup, vu que je suis un peu geek, je me suis vite retrouvé devant un tableau Excel pour essayer de mesurer la charge d'entraînement, les différentes variables. Et je me suis dit, vu que j'aime bien le design et puis que je suis dans le web, pourquoi pas essayer d'en faire une plateforme un peu plus intuitive qu'un tableau Excel. Et du coup, voilà l'idée de The Bear Club. Donc, en deux mots, je ne sais pas si tu as déjà fait un tour vite fait sur le site ou… Si, si, j'ai été voir. Mais du coup, hier, je l'ai aussi… du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai aussi montré, du coup, au coach principal, directeur du Pôle, pour savoir si on avait une plateforme un peu comme ça. Parce que nous, on a quand même des outils mis en place pour la FED, etc. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Lui aussi, après, du coup, j'ai noté parce qu'hier, quand j'en ai parlé, après, je ne vais pas me souvenir. Je savais qu'on avait la vision ensemble. Et du coup, j'ai quelques… Il m'avait posé des questions, par exemple, si c'était interactif avec d'autres personnes. parce que j'ai vu que, du coup, tu pouvais rencontrer, quand tu coaches, les athlètes, etc. Et si c'était vraiment… Mais tu peux mettre plusieurs coachs, oui. Oui, et du coup, donc là, tu peux mettre plusieurs coachs. Je peux mettre aussi plusieurs athlètes qui rentrent dans ton programme. Normalement, c'est ça ? Oui. De toute façon, je vais te partager mon écran après. Je vais te faire un petit tour et je pense que ça répondra aux questions. Si ça n'irait pas, tu m'en opposeras. Mais du coup, pour planter un petit peu le décor, les trois axes qui me sont chers à moi, c'est le premier, c'est l'autorégulation. Donc, pour essayer d'adapter la séance du jour en fonction de comment on se sent au quotidien. Le deuxième, autant que faire se peut, la charge d'entraînement et la prévention des blessures. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, tu as été le mauvais exemple. Après une période sans entraînement, tu t'es chauffé. En tout cas, comme on dit, les blessures, s'il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, ce ne sera jamais une science exacte. On ne peut pas les prédire. En tout cas, essayez un minimum d'avoir quelques outils comme ça. Et le troisième penchant, c'est la gestion de la fatigue. Donc, soit se fatiguer forcément un minimum pour progresser ou à l'approche d'une compète ou d'un objectif, réduire la fatigue tout en restant entraîné du coup, puisque là, sinon aussi, on va pouvoir soit perdre du niveau et ou peut-être avoir des blessures. Du coup, c'est parti. Je te partage mon écran. Je te fais faire un petit tour. Tu n'hésites pas à me couper entre-temps si tu as des questions. Du coup, là, je suis sur le tableau de bord de mon équipe. Donc, c'est le point de départ de la démo. Ce sera aussi le point d'arrivée. Du coup, c'est juste, voilà, je te montre ça. Et du coup, ça va faire sens tout au long de la démo. Donc, le premier point de départ, peut-être, c'est la partie des programmes. Là, fondamentalement, tu peux créer tes différents blocs pour une saison. Par exemple, un bloc de puissance, de force, d'hypertrophie ou quoi que ce soit. Et un programme, du coup, ça se présente comme ça chez moi. Donc, basiquement, c'est un planning dans lequel tu peux mettre des séances, dans lequel tu peux mettre des exercices. Il y a une base de données d'exercices qui est dispo. Et comme tu le disais tout à l'heure, vu qu'on a tous nos terminologies à nous sur certains trucs, si on ne trouve pas son bonheur dedans, alors là, tu vois, si tu mets un mot-clé qui n'existe pas, tu peux créer l'exercice, lui affecter une catégorie, tu peux mettre une vidéo, une image et du coup, le créer pas. OK. Voilà. Sur la partie d'exo, je vais passer un peu plus en détail juste après. Mais du coup, voilà, basiquement, ça se présente comme ça. Et une fois qu'on est content de la planif, on peut l'assigner à ses athlètes. Donc, on choisit une date de départ dans leur planning à eux. Du coup, on l'assigne. Et du coup, tous les athlètes suivent le même programme. Et après, une fois qu'on a invité tous ces athlètes, on peut passer de l'un à l'autre pour aller voir leur profil. Donc, je vais aller sur le mien. Donc là, on a l'alter ego de ce que je viens de te montrer, mais plus le côté individualisé, du coup, s'il y a besoin. Et voilà. Sauf si tu as déjà des questions, je te montre rapidement les exos. Non, c'est bon. C'est clair. Ça, c'est ce que j'avais vu hier. Parce que quand j'ai fait le tour, j'ai testé un petit peu aussi pour voir comment on pouvait mettre les exos, etc. Donc, ça, j'avais vu. Donc, c'est nickel. OK. Je passe très rapidement alors quand même. Mais du coup, le niveau zéro, c'est vraiment où on peut remplir du texte. Donc, peut-être plus utile pour les échauffements où on ne calte pas forcément la charge d'entraînement au fur et à mesure. Et après, typiquement, si je mets un squat, par exemple, ça se pesante plus ou moins tout le temps de la même façon. à l'image un petit peu de ton tableau que tu m'as montré tout à l'heure. Série, répétition, intensité. Donc, moi, c'était l'ancêtre de mon Excel qui avait ces trois colonnes aussi là. Donc, admettons, si je fais un 5x5 à 80, du coup, ça va me mettre la charge de l'athlète ou du joueur puisque du coup, quand on clique là-dessus, on a le max de référence sur l'exo. Et du coup, ça le met à jour. Et après, on peut ajouter des séries. Sur les complexes, on peut, typiquement, je vais en montrer un déjà fait. Peut-être un complexe inaltéro, typiquement. Donc là, trois sets, un hip snatch, un hang snatch, un long snatch. Du coup, on peut enchaîner des trucs comme ça. Et puis, on peut faire la même chose avec des circuits training là. Donc, ce sera la même présentation que ça. Mais c'est avec peut-être des amrams, des four-time, et même typiquement pour les WOD, comme tu viens de me parler juste avant. Et après, le dernier type d'exo, c'est les exo cardio. Donc là, typiquement, si je vais courir, admettons, 60 minutes et que j'ai une VMAT de 14 km heure et que je vais courir 10 000 mètres, ça me met l'intensité que je mets. Et après, je peux éventuellement aussi moduler l'intensité et ça me change le temps que je suis censé mettre. Et puis, finalement, pareil, pour faire des fractionnés, typiquement, peut-être pour les sprints. Moi, je faisais pas mal de sprints aussi, mais en BMX, du coup, en descente, en montée, en côte, lancée, tout ça. J'imagine que toi, c'est pareil. Et du coup, là, c'est un peu le schéma là. Voilà. Ça te paraît clair ? Oui, c'est bon. Cool. Et du coup, au quotidien, côté athlète, là, je te montre la partie desktop, mais évidemment, les athlètes, ils reçoivent plutôt ça sur le téléphone. Du coup, j'ai préparé la petite vue sur le téléphone. Donc là, c'est pas une vraie appli puisque je peux pas te montrer mon téléphone comme ça. Donc, c'est vraiment des designs. Donc, c'est pas interactif, mais je peux te montrer le parcours quand même. Donc, au quotidien, ça veut dire, salut Antoine, comment tu te sens aujourd'hui ? Il y a telle séance à faire ? Et du coup, on va faire le fameux wellness. Donc, est-ce que t'as bien mangé avant ta séance ? Est-ce que t'as bien dormi ? Est-ce que t'es de bonne humeur ? Quel est ton niveau d'énergie ressenti ? Ton niveau de stress hors entraînement aussi ? Puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, les paramètres hors entraînement, c'est hyper important. Typiquement, si t'as une période d'exam, le stress psychologique qui te fait une charge, en fait aussi, qui n'est pas d'entraînement, mais va pouvoir te fatiguer. Peut-être que si t'as une période d'exam ou que tu t'es engueulé avec ton patron, pour ceux qui bossent, peut-être que ce n'est pas le jour-là où tu vas faire un max ou tu vas faire une grosse séance. Un peu horrible. Je suis d'accord. Du coup, je te montre un peu le côté interactif. Du coup, ça se présente comme ça. À chaque fois, tu as cinq échelles. Sur la diète, le sommeil, le mood. Du coup, je vais ajouter aussi un critère, c'est celui dont tu viens de parler, qui me manque, c'est sur est-ce qu'il y a des douleurs quelque part, avec une petite checkbox, oui ou non, et si oui ou comme ça, ça remonte. Et donc, quand on a fini ça, tac, on a le score d'énergie estimé, donc sur la base des infos qu'on vient de mettre là, avec une petite recommandation d'entraînement. Et du coup, c'est ce qu'on avait dans le tableau de bord du coach. Tu vois, au quotidien, tu as toute ton équipe, tu vois quelles sont les séances prévues, qui est en forme aujourd'hui ou qui est moins en forme. Et tu peux éventuellement adapter comme ça. D'accord. En fait, ton tableau de bord, c'est ce qui va driver ta journée, en fait. C'est ça ? Oui, en tant que coach, je vois carrément. Oui, ok. Tac, et puis après, je vais commencer la séance. Donc, c'est la même chose que les exercices que je viens de te montrer. L'idée, c'est que l'athlète puisse modifier la charge pendant la séance, s'il a réussi à faire l'exo ou pas. Donc, typiquement, s'il est fatigué, peut-être qu'il met un peu moins parce qu'il n'a pas réussi ou s'il est très en forme, peut-être qu'il y a la liberté de mettre un peu plus. Et à la fin de la séance, du coup, on va mettre le RPE de session. Donc, la difficulté ressentie sur toute la session. Alors là, je vais juste regarder ce que j'ai mis là. Je vais illustrer ça avec une séance facile. admettons, léger, la durée d'entraînement, le commentaire éventuel. Et à la fin de la session, du coup, je vais faire une estimation de la zone d'entraînement qui peut être de trois types. Récupération, optimale, surmenage. Donc là, typiquement, récupération, c'est que j'étais en assez bonne forme par rapport à la difficulté que j'avais puisque du coup, je n'étais pas trop mal et j'ai fait une séance facile, donc plutôt récup. Là, j'ai fait une autre illustration en zone optimale. Donc, c'est quand les deux scores collent à peu près. Donc, typiquement, je peux faire une séance optimale même si je suis très fatigué, si je fais une séance facile, du coup, qui promeut la récup, du coup, je serais bon normalement pour le jour d'après. Et du coup, tu comprends bien que je serais dans le rouge si je ne suis pas en très grande forme mais que je me mets une grande séance dans la tête. Ok. Voilà, donc ça, c'est le coup. Vas-y, je t'écoute. Là, par exemple, moi, je fais une séance, ils l'ont, ils la récupèrent. Eux, s'ils veulent la modifier, ils peuvent. C'est ça ? Et après, moi, je vois s'ils l'ont modifiée. Ouais, tu le vois. Donc là, tiens, j'en profite pour te montrer ça. Là déjà, tu as une partie planification où tu peux rentrer dans tous tes blocs pour la saison avec les différentes variables sur le volume, l'intensité, la fréquence. Donc là, c'est des exemples de démo mais tu vois ça. Et typiquement, quand on active ça, là, tu vois, sur l'exercice à gauche, je peux voir le delta entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé et du coup, voir si l'athlète a fait plus ou moins et en fonction aussi des commentaires. Donc là, en l'occurrence, tu vois, j'ai mis un peu plus, c'était assez facile. Donc du coup, voilà pour l'exemple. Je ne sais pas si ça répond à la question, je pense. C'est bon, c'est nickel. Je ne savais pas en fait si je pouvais le voir après dessus ou pas. OK. Et après, mon credo, tu vois, après, j'ai les deux autres scores sur l'estimation de la charge d'entraînement et de la fatigue et du niveau de forme. Donc là, tu vois, sur tous les exos, je vais récupérer le nombre de séries, de répétitions, les charges, les distances, les intensités, les durées, etc. Et du coup, j'essaye d'estimer donc le score ici de fatigue qui peut être de quatre types différents. Donc, sous-entraînement, optimal, sur-manage, sur-entraînement. Et je pense, peut-être en stable, ça va te faire écho à ça, la quantification de la charge avec la contrainte, la monotonie, tout ça là. du coup, je ne fais pas le calcul classique RPE fois durée d'entraînement puisque typiquement pour des sports ou des séances typiquement que tu connais de puissance, de vitesse ou de force, la durée d'entraînement n'est pas représentative du volume puisque la majorité de la durée d'entraînement en force ou en vitesse, c'est des temps de récup puisqu'il faut être frais à chaque série. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais plutôt un calcul maison où je fais une pondération entre tous les stresseurs qu'on peut voir là sur le volume, le tonnage, la distance, la durée, l'intensité, le RPE aussi et du coup, j'en fais une estimation en haut. Mais ceci dit, j'ai quand même les estimations sur la contrainte qui va être l'impact de la charge sur la période choisie. Donc, par défaut, c'est tout le temps la semaine en cours. La surcharge, donc typiquement, quand tu m'as donné ton exemple tout à l'heure qui va calculer en fait la comparaison entre la charge de la semaine en cours avec les semaines passées. Typiquement, si je ne m'entraîne pas pendant trois semaines et que je m'entraîne fort la quatrième semaine, en principe, ce n'est pas une bonne pratique. Donc là, comme c'est le cas dans l'exemple-là, encore que là, ça va encore, mais la charge est augmentée trop rapidement par rapport aux semaines d'avant. Du coup, il faut avoir une surcharge plus progressive. Du coup, même si je vais même dupliquer un exo pour montrer ça, je pense que ça va peut-être passer dans le rouge. Pas encore, je vais le refaire. Enfin, un truc un peu brut là. Tac. Voilà, là, je passe dans le rouge. Donc là, vraiment, la charge est bien trop élevée. Donc, ça veut dire la 2, c'est-à-dire que je fais le double de ce que j'ai fait en moyenne les trois dernières semaines. Donc, ce n'est pas assez progressif. Et la monotonie, aussi, comme tu le parlais tout à l'heure, qui va s'assurer que est-ce que j'ai suffisamment de variations dans la semaine d'entraînement pour avoir assez de jours à charge élevée pour se taper dedans et de charges assez faibles pour promouvoir la récupération et éviter les blessures. OK. Tout ça résumé sur ce critère-là. C'est assez visuel. Oui. Après, là, je vais avoir une petite estimation des filières énergétiques dont je ne suis pas spécialement le bon représentant puisque je ne fais que de l'haltéro-là. mais du coup, c'est basé sur les catégories d'exercices, donc force, puissance, résistance, endurance. Du coup, ça permet aussi de qu'elle est simple. Et je vais avoir aussi la répartition des exercices avec les catégories. Est-ce que je travaille plus en puissance, en force, en explosivité, en cardio fractionné, etc., ou en technique puisque du coup, aussi l'idée, c'est de pouvoir créer les séances dans ton exemple de baseball où je vais pouvoir essayer de quantifier aussi peut-être les distances parcourues, le temps d'entraînement, l'intensité perçue sur la séance et du coup, essayer de voir comparativement aux autres aspects par rapport aussi aux objectifs des différents blocs où est-ce que j'en suis. OK. Et pour boucler la boucle sur le bien-être, donc là, en gros, ça peut être de très fatigué à très en forme. Je vais mettre une séance, une semaine complète comme ça, j'aurai un peu plus de données. Alors là, est-ce que c'était la séance où j'étais ? Tac. Donc là, tu peux voir l'évolution du niveau d'énergie de l'athlète. basé sur le wellness qu'on fait avant les séances. Le RPE, donc là, cette semaine-là, je ne me suis pas beaucoup entraîné, du coup, je vais mettre une autre semaine. Le RPE, voilà, c'était quatre séances. Du coup, je peux voir aussi l'impact de la charge ressentie. Et après, du coup, je peux voir l'évolution des différents critères sur la diète, le sommeil, le mood, le stress. Et peut-être après, si on prend une période un peu plus longue aussi, on peut voir l'évolution en fonction des périodes et éventuellement engager la discussion avec l'athlète. Et puis, remettre aussi dans le contexte pourquoi peut-être il est stressé, peut-être parce qu'il a des exams, peut-être qu'il s'est engueulé avec son patron ou avec sa copine, je n'en sais rien. Et du coup, ce n'est peut-être pas le moment non plus de peut-être déménager à ce moment-là. Et ça, ce tableau-là, tu peux le faire sur deux semaines, par exemple, ou c'est qu'une semaine ? Oui. En fait, là, tu as le calendrier et tu peux choisir la période que tu veux. Donc là, tu vois, je peux voir l'évolution. Alors, tu pourrais faire le mois ou pas aussi parce que... Oui. Tu peux tout faire. Même là, typiquement sur la prog, moi, j'avais fait un peu un cas d'école de périodisation en fin d'année, là. Tac. Où tu peux voir là vraiment le cas d'école, tu vois, avec la période où tu augmentes le volume, comme tu disais, en début de saison, avec le volume qui augmente, puis tu diminues à l'approche des compètes. C'est là, normalement, qu'on va monter plutôt en intensité. Du coup, tu peux choisir toutes les dates que tu veux. Ok, d'accord. Impeccable parce que ça, c'est pas mal aussi pour voir justement si tu fais sur des... voir ton cycle. Oui. Aussi, parce que je sais que moi, quand je fais de l'aérobie, même si je leur fais les tests, etc., par rapport à leur VMA, c'est tout individualisé. Au moins, là, je sais que je pourrais vraiment voir l'évolution de chacun. Oui, carrément. Et après, du coup, là, on a vraiment zoomé sur un athlète. Du coup, je reviens au point de départ un petit peu sur le tableau de bord du coach où tu comprends mieux, du coup, avant les séances, le niveau d'énergie et après la séance, la zone estimée d'entraînement, optimal récup ou sur le ménage. j'ai une petite indication aussi sur le global de l'équipe. A priori, l'équipe, est-ce qu'elle est en forme ? Et après, j'ai les mêmes onglets sur la fatigue. Donc, avec le classement des joueurs avec leur zone estimée, les différents stresseurs et lesquels, a priori, sont porteurs de stress. Est-ce que c'est plutôt la fatigue perçue, mais au final, il n'y a pas beaucoup de charge ? Est-ce qu'il y a beaucoup de charge, mais en fait, il s'en sort bien ? Et la même chose sur le wellness du coup, qui a priori est en forme et sur quels critères il pêche ou pas. Et du coup, essayer de tirer les conclusions là-dessus ou pas. Ok. Donc, ok. Voilà. Ça fait sens pour toi ? Oui, c'est logique. c'est logique. Non, c'est intéressant. Moi, c'est pour ça que j'ai... Je ne sais pas, ça fait un petit moment que je te suis même sur Insta et tout. Ça fait un an, je crois. La plateforme, elle n'avait pas trop cette tête-là au début, si je me souviens. Il y avait un peu plus d'indicateurs dans tous les sens. Oui, je me souvenais. Et après, vu que je n'avais pas eu le temps, je me concentre d'abord sur mes études et après, voir s'il y avait des trucs possibles à faire. Et là, je l'ai trouvé intéressante même quand j'y suis allé. J'ai essayé de le faire sans la démo parce que je me suis dit en général, si on arrive à peu près à trouver les trucs sans la démo, c'est quand même que c'est facile d'utilisation parce que, voilà, de faire une planif, on sait tous que ça prend un temps énorme. Donc, si c'était pour, on va dire, plus perdre du temps, aussi, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse si je dois faire le double du travail. Bon, je ne sais pas que je n'aime pas travailler, mais... Ça, c'est garder du temps, quoi. Moi, comme tu dis souvent, comme tu dis là, c'est que si la plateforme marche bien, c'est que le prépa physique ou le coach passe le moins de temps possible dessus parce que c'est bon à dire qu'il a réussi à faire ses programmations rapidement et qu'au quotidien, il a les indicateurs et les infos qu'il veut, mais l'idée et puis le... l'élément clé, ça restera toujours que le coach au prépa physique soit avec ses athlètes plutôt qu'il regarde des graphiques. Moi, c'est mon dada, j'adore ça. Mais bon, l'idée, c'est justement de faire gagner du temps là-dessus pour qu'ils aillent passer du temps sur le terrain avec les athlètes et qu'ils puissent être réellement ensemble. Moi, du coup, j'avais des questions à te poser par rapport à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais toutes les séances sur la plateforme, que je suis en séance avec eux, c'est eux qui doivent valider le fait qu'ils font la séance. On est d'accord ? Tu peux le faire aussi pour eux. Quand tu as un compte coach, tu peux... l'athlète peut le faire et le coach peut passer du profil à... Comme là, je t'ai montré, tu vois, là, j'avais un compte coach. J'ai fait une séance en tant que coach pour l'athlète, tu vois. D'accord, OK. OK. Parce que justement, c'était par rapport... Enfin, moi, le but, c'est... Je leur demande est-ce qu'en séance, ils n'aient pas leur portable. parce que sinon, je sais que la pause boisson... C'est Instagram après et puis... Exactement. Surtout qu'ils ont entre 12 et 18 ans, donc c'est mort. Donc, ouais, c'était par rapport à ça déjà. Après, si le... Parce que je me suis noté. Le coach, il me demandait si... genre, si tu peux, toi, après, sortir les données de ta plateforme et les récupérer ailleurs. Parce que nous aussi, si on avait des comptes rendus à faire au niveau de la FED, etc. Typiquement, un export Excel ? Ouais, export... Enfin, ouais, vous récupérez les données avec les graphiques et tout, si c'est facile à faire ou pas. Du coup, un export sur Excel, ce n'est pas encore possible, mais c'est quelque chose que tu n'es pas le premier à me demander, du coup. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué pour moi de mettre en place. S'il y a vraiment un besoin là-dessus, qu'on travaille ensemble et tout, je peux le faire assez rapidement. Et puis, déjà aussi, tu peux facilement faire une capture d'écran ou même enregistrer les écrans en PDF, tout simplement. Et du coup, tu auras le visuel puisque moi, l'idée de la plateforme aussi, c'est que ce soit assez visuel pour pouvoir communiquer avec le staff. Et du coup, plutôt que l'exporter, montrer directement la plateforme. Et je sais aussi que je travaille pour pouvoir faire un... Là, tu vois, comme tu disais tout à l'heure sur ta question, avoir plusieurs coachs qui gèrent l'équipe. Donc ça, c'est possible aussi. Mais pourquoi pas aussi faire un rôle utilisateur, peut-être même le directeur de l'équipe, tu vois, qui lui n'est pas dans l'opérationnel. Il a juste une vue où il ne peut pas changer les programmations, mais il peut juste visualiser les données. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis là. OK. Parce que nous, on est obligé de faire des comptes rendus à la 3D assez souvent. Parce qu'ils sont suivis par les équipes de France et tout. Et puis, tous les pôles, en fait, ils ont leur plateforme où ils envoient et chacun peut voir ce que fait l'autre. Du coup, il me semble, mais je te pose la question, c'est compatible sur tous les systèmes d'exploitation parce que c'est en ligne ou c'est une appli ? C'est en ligne. L'appli, bon déjà, tu as une appli aujourd'hui qui n'est pas native mais qui marche sur Android et iOS. Et je travaille pour la fin de l'année. Là, j'aimerais bien sortir l'appli iOS puisque du coup, sur l'appli qui n'est pas native sur Android, tu as déjà les notifs. Sur iOS, ce n'est pas possible, mais du coup, c'est pour ça que je voudrais faire une appli. En tout cas, c'est dans les cartons pour envoyer ça. Mais en tout cas, c'est clair, c'est compatible déjà avec tous les OS. OK. Tu m'avais dit pas trop de contraintes dans la séance mais c'était la question que je t'ai posée tout à l'heure aussi du fait qu'il ne faut pas avoir leur portable et tout. Et du coup, c'est ça. Tu m'as répondu tout à l'heure. Après, je sais que moi aussi sur la question des portables, moi, vu que je m'entraîne évidemment avec mon propre outil, moi, des fois aussi, ce que je fais, c'est que je note après mes résultats, après la séance, puisque ce qui compte, ce n'est pas forcément de la rentrée direct, le changement de poids ou quoi, mais c'est de le tracer au final. Donc, même si tu le fais à la fin de la séance, au lieu de le faire pendant, en fait, c'est pareil. après ça, en salle de muscu, même si c'est nous qui le changeons, ce n'est pas un problème. En salle de muscu, on sera de prépa physique. Ça, c'est une de mes demandes. Parce que je sais qu'en salle de muscu, moi, sinon, il pense que c'est la planque et c'est pour être beau pour ce tété, sauf que c'est pas trop le cas. Du coup, je pense qu'on aura, lui, sa tablette, moi, mon ordi et qu'on rentrera directement parce qu'on fera des petits groupes. On rentrera directement si on fait sur la plateforme. Du coup, tous les changements qui seront faits ou on les écrira au moins. ça, c'est pas mal. Et après, du coup, elle est payante, c'est ça la plateforme ? Oui, je voudrais bien la faire de façon bénévole, mais je ne pourrais pas financer les développements, mais du coup, c'est 69 euros par mois pour une équipe avec un nombre d'athlètes illimités, probabilité, c'est un prix, tout compris, tout inclus. Je me le note. Ok. Ouais, parce que, vu que nous, on a déjà des plateformes, c'était, c'est pas le quoi tu m'as demandé en fonction. En fait, on a des plateformes qui sont obligatoires du fait et comme je te disais, des comptes rendus, ouais, des comptes rendus à faire à la FED, on est obligatoire, en fait, de mettre des données dessus. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il voulait, il voulait savoir ça. Ok. Bon, après, c'était tout. C'était tout, c'était tout. Et après, si je ne t'ai pas montré la partie là, je vais te montrer rapidement, c'est ici, là, tu peux rentrer n'importe quel indicateur. Donc, tu vois, typiquement, force, altéro, ça peut être aussi des vitesses. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le baseball, mais j'imagine qu'il y a peut-être une distance de balle ou une vitesse ou je ne sais pas, des trucs à mesurer sur un coup. Et en fait, tu peux créer n'importe quel indicateur. Donc là, typiquement, un squat, par exemple, tu peux avoir le suivi du métrique. En fait, quand tu suis l'indicateur, quand tu le crées, tu peux choisir toi-même l'unité et du coup, typiquement, ça peut être vraiment n'importe quoi. Bon là, tu vois, typiquement altéro, mais ça va être la même chose. Des informations corporelles pour un poids de corps, par exemple. La diète, ou si tu veux suivre des macros, d'endurance, ou une vitesse de balle, ou quoi que ce soit. Et du coup, tu peux aussi avoir des métriques comme ça pour analyser les places. Ok, ok, ok. Après, tout que je vois aussi. Bon, mais après, c'est tout. Je n'ai pas d'autres questions. Je vérifie. Non, après, je t'ai posé toutes les questions. C'était bon. Non, c'était bon. C'était après, c'était surtout aussi pour le prix, parce qu'il a trouvé ça intéressant, parce que c'était aussi, ça permettait aussi que ce soit facile et qu'on est pour les RPE, etc. Surtout. Parce que nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant en suivi. Sachant que les pôles, nous, on est d'ailleurs, on est dans le bureau en fait avec le pôle BMX. Et le pôle foot. Et le pôle foot, eux, ils ont déjà leur plateforme. Avec le pôle poids, tu as dit ? BMX et foot. Ah ouais, BMX ? Ouais, on est avec eux. Et vous êtes dans quel point ? Du coup, c'est à Talens, c'est le CREPS de Bordeaux. Ok, ouais. C'est la nouvelle piste qu'ils ont inaugurée. Je ne sais pas si c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, je connais bien les mecs de là-bas. Voilà, c'est là-bas. Et du coup, les mecs du foot, ils ont... Enfin, c'est la FED qui a développé une appli qui est financée, etc. Et pareil, du coup, en fait, ça me fait penser un peu à la tienne parce que j'ai des potes qui sont dans le foot et vu qu'on est avec eux, je vois aussi ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment à peu près comme la tienne et du coup, il y a les RPE et tout et ça, ils le remplissent en fait le matin sur leur téléphone et le soir. Et moi, je trouvais ça du coup intéressant si on pouvait aussi nous avoir la nôtre. mais du coup, à voir, ouais, à voir. Ok. Cool. En tout cas, moi, j'étais ravi de faire ta connaissance comme ça et puis, n'hésite pas si les membres du staff là, in fine, qu'ils veuillent qu'ils soient intéressés ou pas. Moi, ça m'intéresserait de discuter avec eux simplement comme on a fait là pour voir un petit peu quelles sont les contraintes puisque moi, à terme, j'aimerais bien me développer aussi avec des organisations assez belles comme la vôtre. Du coup, ça m'intéresse juste de discuter, même si in fine, ça ne serait pas c'est toujours cool pour moi de faire connaissance. Yes, yes, pas de souci. Après, ouais, moi, c'était, je trouvais ça facile vraiment, l'appli, moi, je la trouve vraiment hyper intéressante. En gros, la FED de baseball, elle sort très peu d'argent donc même pour nous, on n'a même pas de stade de baseball au CREPS parce que le CREPS, c'est les FED qui doivent développer leurs trucs. Le CREPS fournit en fait le lieu et nous, après, la FED s'organise pour les infrastructures. pour tout ça. Et oui, il y a combien de joueurs dans l'équipe ? Ils sont 16, mais ils sont 16, on va dire, internes et après, on a des partenaires en fait. Et les partenaires, au total, on est, du coup, on est, on est 43, il y a 40 partenaires et qui viennent de partout en France. Donc, ce qui est bien, c'est que, enfin, pour ça que ça m'intéressait aussi ce système, c'est que pendant les vacances, moi, je demande à avoir un suivi donc du coup, le suivi, je vais le faire en visio aussi surtout sur des circuits training. En général, on tourne comme ça pendant les vacances histoire qu'il reste à faire quelque chose parce que je me suis aperçu sur les premières vacances quand j'ai repris quand j'ai pris au pôle que j'arrivais et je repartais à zéro presque parce que les mecs n'étaient rien pendant deux semaines, ils allaient à McDo, ils allaient tout comme ça. Bon, c'est pour ça que le fait du suivi avec le RPE, que ce soit pour la diète, tout ça, ça peut être aussi intéressant aussi pour les vacances. On n'utilise pas forcément constamment pour le pôle, voilà, mais pour les vacances, des programmes annexes, c'est bête, mais réatteler, tout ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ok, ça va, super. Merci beaucoup, on reste en contact et puis bon entraînement. Pas de souci, ouais. Salut, à la prochaine, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada